La mode est de contrefaçon au faux, l'usage de faux, on vient le voir avec un nouveau rebondissement de l'affaire Fillon. Je voudrais parler, c'est un sujet que je connais bien, je peux dire que je suis un spécialiste de la contrefaçon, ma thèse d'état et tout mon travail sur Nostradamus est lié à la contrefaçon. Je voudrais vous parler aujourd'hui, justement, de deux concepts, ce qui est antidaté et ce qui est post-daté. Ce sont deux formes de contrefaçon complémentaires. Ce qui est antidaté, c'est quand un document que vous fabriquez aujourd'hui, vous le faites croire qu'il date de tant d'années, par exemple, en arrière. Le cas classique, évidemment, c'est Nostradamus, des éditions soi-disant datées de 1555, 1557, 1568, ont été fabriquées vraisemblablement à la toute fin du XVIe siècle, donc 30 ans, voire même 40 ans plus tard. Ce qui est post-daté, c'est différent, c'est quelque chose qui est ancien et qu'on veut faire croire récent, et même immédiat. Le cas classique, qui est d'une banalité effrayante, c'est quelqu'un qui lit un texte, qui a été fabriqué, qui a été écrit il y a des dizaines d'années, voire même des siècles, ou qui joue un morceau qui a été composé il y a des années et des années, et qui le joue aujourd'hui, et donc ça relève de la post-datation. Tout ce qui consiste à utiliser, à recycler un document ancien pour un usage moderne, relève de la post-datation. Alors, je voudrais évoquer quelques cas d'école, qui sont liés justement à la fabrication de faux. Et là, on voit l'importance des huissiers. Mais les huissiers doivent être manipulés. Je vais prendre un exemple que je connais bien, puisque moi-même je vends des livres par correspondance, et que parfois j'ai affaire à des clients indélicats, qui, pour ne pas payer le produit qu'ils ont reçu, abîment ce produit, font des photos du produit ainsi abîmé, font faire un constat en quelque sorte du produit ainsi abîmé, et après ils disent, on m'a envoyé ce produit sous cette forme-là. Ça, c'est quelque chose qui est antidaté, puisque on fabrique aujourd'hui quelque chose que l'on veut nous faire croire que ça correspond à un état antérieur. Donc voyez-vous, nous ne sommes pas à l'abri de ce genre de manipulation de toutes sortes. La manipulation de post-datage est beaucoup plus fréquente. Quand on va à un concert, on est dans le post-datage. Sauf si on nous joue quelque chose d'aujourd'hui. Sauf si on nous joue quelque chose immédiatement. C'est-à-dire que c'est de l'improvisation, c'est de la composition immédiate. Comme par exemple un peintre qui ferait une peinture devant nous, ou une sculpture devant nous, on est dans l'immédiat. Maintenant, s'il nous montre une œuvre qu'il a faite avant, cette œuvre, on ne sait pas d'où elle sort, de quand elle date exactement, si ce n'est ce qu'on nous en dit. Et moi, j'ai toujours beaucoup de réticences par rapport à ce qu'on nous en dit. L'autre jour, je faisais une vidéo sur cette question-là à propos de la langue, au niveau de la synonymie. On nous dit tel mot veut dire la même chose que tel autre mot. On nous dit cela. Mais quand on regarde les mots, on voit bien qu'ils sont différents, qu'ils ont des origines différentes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on nous dit que c'est la même chose ? Donc, on est comme ça dans... On nous raconte des choses, on nous raconte des histoires, on nous fait croire quelque chose. Et nous sommes actuellement dans une période où cette question de la contrefaçon se pose de plus en plus. Mais les gens croient que parce qu'on leur montre une photo, ça correspond à une réalité. Oui, ça correspond à une réalité. Mais à quelle date, cette photo ? La datation d'un document est absolument fondamentale. Ce n'est pas parce qu'un document nous est présenté aujourd'hui qu'il est d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'un document nous est présenté d'hier qu'il est d'hier. Tout ça doit être vérifié, contrôlé. Donc, il y a une science de la contrefaçon, de la supercherie, supercherie littéraire par exemple, de l'imposture à toutes sortes de niveaux qui doit être développée et qui sera certainement développée au XXIe siècle, mais qui pose le problème de la technologie. Parce que la technologie, on sait très bien qu'on peut fabriquer du faux avec du vrai, du vrai avec du faux. On a vu des... On parle souvent de Timisoara à propos de l'époque de la chute de Ceaușescu, en nous faisant croire certaines choses, alors que ce document ne sert pas. On a parlé récemment d'un document utilisé par Macron et qui récupérait en réalité des documents qui n'ont rien à voir avec la France et qui ont été piqués sur Internet. Voilà, etc. Tout ça, c'est des contrefaçons et souvent, ça a des raisons économiques d'ailleurs, au lieu de faire quelque chose de moderne, de nouveau, on nous prend un truc ancien et puis on le réutilise, le copier-coller, par exemple, n'est-ce pas ? Alors, dans un certain nombre de cas, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais dès lors qu'on commence à argumenter sur le fait que le produit est authentique, que le produit est bien de telle et telle époque, là, il faut faire une investigation. Et donc, il va falloir développer des formations permettant de décrypter un certain nombre de contrefaçons. Et on ne peut pas, à mon avis, être historien des textes, en tout cas, si on n'est pas capable de, si on n'a pas une certaine formation au niveau des contrefaçons. On sait qu'il y a des tas de documents historiques qui sont des contrefaçons. Et il faut savoir, bon. Et puis, il y a aussi, bien entendu, les Écritures, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Quelle est la part de la contrefaçon dans ces documents-là ? Il ne s'agit pas de savoir si c'est des documents authentiques ou pas. C'est-à-dire, si on n'a pas rajouté quelque chose, si on n'a pas interpellé, si on n'a pas permuté des chapitres, il y a des tas de questions qui se posent à tous les niveaux. L'approche critique est une approche qui est censée, justement, mettre en évidence les contrefaçons, les rajouts, les additions, les suppressions, etc. Et il me semble que les gens qui ont été formés au cours des dernières décennies n'ont pas la formation adéquate. Et moi, mes travaux, à mon avis, sont exemplaires, mes travaux de thèse sont exemplaires par rapport à cette question de contrefaçon. Même dans le cas linguistique, on a des contrefaçons. Quand une langue empreinte une autre langue et fait croire que ce mot lui appartient d'origine, elle est dans la contrefaçon. donc les emprunts génèrent de la contrefaçon quand ils ne sont pas reconnus comme tels et quand ils veulent être assimilés à la langue de base, comme toute forme d'addition, de rajout, d'interpolation peut relever de la contrefaçon. Et puis la contrefaçon, c'est aussi, bien entendu, l'imposteur lui-même, celui qui se met prendre pour ce qu'il n'est pas. L'habit ne fait pas le moine. Je terminerai sur cette petite réflexion, à savoir que quand les gens sont dans des revendications égalitaires, on peut être tenté par la contrefaçon. Je vais prendre un exemple un petit peu cynique, mais on veut nous faire croire que les femmes sont les égales des hommes, qu'elles sont aussi géniales que les hommes. Pourquoi ne pas demander à un homme de faire une œuvre et puis de l'attribuer à une femme ? On lui achète. Pourquoi les femmes ne feront pas appel à des nègres pour des hommes qui, leurs femmes ont des travaux ? D'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe dans les discours politiques. Les discours politiques sont fabriqués par d'autres personnes. Et le monsieur qui lit, la dame qui lit le texte, eh bien finalement, elle est dans la contrefaçon. Elle est dans le poste d'attache puisqu'elle fait croire qu'elle est en train de parler de quelque chose alors qu'elle récupère quelque chose qui a déjà été établi, pas forcément par elle, mais même par elle, mais à un autre moment. A ce propos, nous avons eu le droit à un colloque des intellectuels juifs de la langue française ce week-end au Conseil économique et social avec énormément de textes qui ont été lus. Et à partir du moment où les dix textes sont lus, on est dans une sorte de post-datation. La personne nous lit un texte d'aujourd'hui qu'elle a écrit ou qui a été écrit, enfin bon, admettons qu'elle a écrit il y a X temps. C'est déjà une forme de post-datation. Il y a déjà un malaise parce que la personne, même si c'est elle qui l'a écrit, elle fait croire qu'elle est en train de le parler ce texte. C'est-à-dire qu'elle fait croire que ce qu'elle a écrit, elle aurait pu aussi bien le dire. Or il y a des gens qui sont incapables de parler correctement et qui sont capables d'écrire cannement dans leur coin. Eh bien ça aussi, c'est une forme d'imposture parce qu'on se donne une posture qui n'est pas la bonne. posture-imposture. On fait croire qu'on est capable de vous parler en public et de communiquer, enfin d'improviser, de dire des choses en public, enfin comme ça, dans la foulée, alors qu'en réalité, on lit un texte. Alors vous me direz, bien sûr, les gens le voient bien que vous lisez un texte, plus ou moins. Par exemple, à la radio, on ne voit pas les gens en train de lire, on ne sait pas toujours parce que les gens savent très bien, ils ont appris à lire sans donner l'impression de lire. Ça, c'est un grand art des professeurs et des journalistes de savoir faire croire que le texte qu'ils lisent, ils ne le lisent pas et même faire oublier qu'ils le lisent. Mais ça, ce sont les ficelles de la profession. Et donc, finalement, on a des colloques qui sont d'ailleurs extrêmement pénibles à entendre où la personne lit à toute vitesse un texte qui est très dense et qui n'est pas de la même nature que le texte qu'elle est censée communiquer, exprimer. Donc, ce n'est pas le même style. On ne parle pas de la même manière, on ne donne pas la même qualité et la même densité d'information quand on écrit et quand on parle. Et il y a donc deux cas de figure et je terminerai là-dessus. Le cas de figure de personnes qui parlent et qui n'écrivent pas, mais quand on parle, on parle à la ronde. Donc, si on parle avec quelqu'un, il ne faut pas que les autres personnes qui sont autour entendent. Donc, si je parle, je dois parler à tout le monde. Et si j'écris, en revanche, l'écriture, c'est quelque chose que j'écris normalement tout seul et qui doit être lu par quelqu'un tout seul. Ce n'est pas le même registre.